Des dérapages contrôlés, des figures de voltige, le ton est donné. Pas tout à fait car ici l'objectif est ailleurs. Pour cette première fête du deux-roues à Grasse, il est question de prévention routière ciblée pour les motards. L'idée c'est de respecter les autres usagers. Donc c'est avoir une moto qui est conforme avec un pot d'échappement qui ne fait pas de bruit. C'est de saluer, de remercier les automobilistes lorsque l'on vous laisse passer, lorsqu'on se décale. C'est toute une espèce de civisme sur la route qui permet de partager la route et de faire en sorte que cette route soit un plaisir. Au-delà du civisme sur la route, il faut avoir un équipement adapté, des gants, un casque homologué, des chaussures adaptées, un blouson bien sûr. Mais la nouveauté est sur ce stand. Un gilet airbag connu depuis une vingtaine d'années qui commence seulement à se démocratiser. Vous avez les latéraux qui vont venir neutraliser le torse, éviter la torsion. Vous avez la dorsale extérieure qui va lui augmenter l'impact avec l'airbag qui est intégré entre la dorsale et le torse. Et vous avez la partie avant. Le département des Alpes-Maritimes détient encore un triste record. A la fin du mois d'août, on déplore 35 morts sur les routes dont 21 concernent les deux roues. En gros, vous avez la moitié des cas qui sont liés à une faute volontaire ou involontaire du deux roues, de pilotage, de dépassement un petit peu dangereux, de vitesse trop rapide, de prise de courbe, puisqu'on est dans un département aussi de montagne, de courbe dangereuse. Et dans 50% des cas, c'est l'environnement, c'est-à-dire une voiture qui peut ne pas avoir vu le deux roues notamment. Un message de prévention donc, avec un adage connu, un bon motard est un vieux motard. Oh, ça va pas passer devant là ! Ah, tu vas bien !